Bonjour Rémi, on revient sur cette fusillade aux Etats-Unis dans une école du Texas. Un jeune homme de 18 ans a ouvert le feu, tué 19 enfants et 2 adultes avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Pourquoi n'arrive-t-on pas à mieux contrôler la circulation des armes dans ce pays ? Pour plusieurs raisons Charles, il y a déjà un phénomène culturel. Les Américains sont très attachés à leurs armes à feu. 30% des adultes en possèdent au moins une. Le droit de porter une arme est garanti aux Etats-Unis par le deuxième amendement de la Constitution. En 2015, le gouverneur du Texas disait même avoir honte que son état ne soit que le deuxième en matière d'achat d'armes à feu. Ça vous donne une idée des mentalités. Résultat, les fusillades sont devenues un fléau aux Etats-Unis depuis le début de l'année. 212 tueries de masse, au moins 4 morts ou 4 blessés ont eu lieu aux Etats-Unis. Ça fait plus d'une par jour. Alors les fusillades se succèdent, à chaque fois on n'entend plus jamais ça. Alors pourquoi la législation ne bouge-t-elle pas ? Eh bien parce que c'est très compliqué politiquement de faire bouger les lignes. Joe Biden, pendant sa campagne, avait promis d'agir sur ce sujet. Mardi soir, le président américain a bien pris la parole après la fusillade. Il a une nouvelle fois appelé à des réformes pour renforcer le contrôle des armes à feu dans tout le pays. Il s'est dit écoeuré, fatigué par ses fusillades à répétition. Mais en réalité, le président américain a très peu de pouvoir en politique intérieure. Il ne peut changer les choses que s'il a une majorité très solide au Congrès, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Aux Etats-Unis, il faut non seulement 51% des représentants à la Chambre, mais aussi, surtout, 60% des sénateurs pour faire passer la majorité des textes de loi et des réformes significatives. Un exemple très parlant, un projet de loi voté par la Chambre des représentants l'an dernier prévoit de vérifier les casiers judiciaires et les profils psychologiques des personnes achetant des armes. Mais là encore, le texte essuiera un échec au Sénat. C'est clairement impossible. Oui, parce qu'on sait que les Républicains votent trop contre. Oui, évidemment, ils s'opposent, les Républicains, à toute évolution. Ils empêchent tout changement. On le disait, les armes à feu font partie de la culture américaine. Et les Républicains tiennent plus que tout à ce deuxième amendement. Et puis, il y a une frilosité générale aussi aux Etats-Unis. En 2000, George W. Bush bat Al Gore et devient président des Etats-Unis avec le soutien des pro-armes. Et depuis cette élection, le parti démocrate a cessé de militer officiellement pour le contrôle des armes à feu dans le pays parce que cette position lui coûte trop cher politiquement. Et parce qu'il y a un énorme lobby des armes aux Etats-Unis. C'est certain. On dit parfois que c'est le lobby le plus puissant du monde. La NRA pour National Rifle Association, l'association nationale du fusil. Comme ça, c'est clair. C'est l'organisation qui milite pour le port d'armes aux Etats-Unis. Aujourd'hui, c'est 5 millions de membres, 300 millions de dollars de budget. La NRA qui finance les campagnes électorales des candidats qui se retrouveront ensuite coincés une fois élus avec des comptes à rendre. Et ceux qui s'opposent à cette NRA, ils sont notés comme à l'école. Les mauvais élèves feront face à une campagne de dénigrement. Cette association peut donc porter ou détruire une personnalité politique au niveau local ou fédéral. Les organisations de lobbying les plus importantes, dont cette fameuse NRA, ont dépensé près de 153 millions de dollars depuis 2005 pour convaincre les élus américains de ne pas toucher au second amendement de la Constitution. Les défenseurs du contrôle des armes à feu ont dans le même temps dépensé, eux, un peu moins de 21 millions de dollars. C'est 7 fois moins. Et pourtant, quand on les interroge, les américains sont à 90% favorables au contrôle sur la vente des armes dans le pays. Oui, c'est dire que le problème est entièrement politique. Ted Cruz, sénateur républicain du Texas, dont la campagne a été financée par la NRA, a déclaré après la fusillade que le contrôle des armes ne fonctionne pas et que ceux qui l'évoquent politisent les tueries. Il explique également que l'outil le plus efficace pour protéger les enfants, c'est la présence d'agents de police armés dans les établissements. Plus d'armes pour se protéger des armes, c'est clairement la doctrine. C'est ce que répètent d'ailleurs les chaînes de télévision conservatrices comme Fox News depuis deux jours. Mardi, rappelons-le, deux policiers municipaux et un agent de sécurité ont tenté d'intervenir dans cette école du Texas, mais ils n'ont pas réussi à neutraliser le tireur qui portait quoi ? Un gilet pare-balles. Oui, c'est toujours la réponse du lobby des armes. Le problème, ce n'est pas l'arme, c'est le méchant qui la tient. Et pour y répondre, il ne faut pas lui enlever son arme. Non, il faut qu'il y ait en face de lui un gentil avec une arme. C'était Expliquez-nous. Merci. 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 Merci.